Richard, salut Richard Bonjour Delphine Attends, bouge par une seconde J'ai allumé le micro Louis mais je n'avais pas allumé le tien ni le mien Alors Richard, aujourd'hui qu'est-ce que tu as dans ta besace ? Alors aujourd'hui je suis très heureux pour donner la suite avec notre ami Abdelkissi qu'on a eu la chance de rencontrer ici dans les studios La semaine dernière d'ailleurs Voilà, nous allons pouvoir maintenant en comprendre les aboutissants Pourquoi pas ? Parce que nous avons un étudiant du DUS Academy que tu connais déjà Oui, Louis, bienvenue Merci Et bon retour parmi nous Donc on parle d'Abdelkissi, le méchant dans les rôles de Jean-Claude Van Damme qui a fait, qui a réalisé son film L'Opaque, l'Enchanteur et du film aux jeux vidéo, il n'y a qu'un pas Tout à fait, parce que Louis va nous en parler On a eu la chance de signer un accord avec Abdelkissi et sa prod Et Louis est en train de développer des jeux Mais il va nous en dire un peu plus parce que c'est beaucoup plus complexe Oui, c'est ça, alors du coup, vu qu'il y a le film d'Abdelkissi qui va sortir Nous, les étudiants de l'Udus Academy, on a décidé de, avec bien sûr la carte de Jérôme de créer plusieurs outils de Jérôme Aton, le patron du Pexel Muséum et Ludus Academy Plusieurs mini-jeux sur le film de L'Opaque Donc il reprend les thèmes principaux du film qui est du coup la boxe, le virus et voilà Donc moi personnellement, je suis dans le projet virus Donc on va plus dire Serum pour le film Mais voilà, c'est un mini-jeu qu'on est constitué de quatre élèves Et voilà Donc après le Covid, on continue à explorer le virus, c'est sympa C'est sympa, oui, c'est ça, on est dans l'air du temps Alors Louis, dis-nous, quand on joue à l'apprenti sorcier avec les virus Et avec Abdelkissi, il ne faut pas se tromper Si tu te prends une claque, tu décolles Mais comment tu fais ? Tu commences par quoi ? Pour expliquer un peu à nos auditeurs, là, sur RCF, c'est quoi les aboutissants ? Donc c'est d'avoir un jeu gratuit sur... Enfin moi je connais, mais je vais vous poser la question Bah oui Oui, voilà, c'est d'avoir un jeu gratuit qui vraiment est un jeu pour promouvoir le film Donc voilà, on sera sûrement au BIF Donc au Festival du BIF pour promouvoir le film avec les jeux qui sont développés par les virus Donc c'est un jeu de promotion pour les festivals On espère en Belgique, mais aussi ailleurs Et ce jeu, il consiste à quoi ? C'est des plateformes avec un personnage récurrent ? Et comment ? Explique-nous Et comment tu as fait pour créer ? C'est toi qui as créé le virus ? C'est toi le sorcier ou pas ? Alors, non, on n'est pas sorcier Mais alors pour ce qui est du jeu, nous c'est assez différent des autres jeux de plateforme Donc nous, on n'a pas de personnage qui bouge, on n'a pas de personnage qui saute Nous, ce qu'on fait, c'est en fait, on contrôle le virus On va dire le sérum plutôt Et notre but dans le jeu, c'est de bouger le sérum Et justement de contaminer tout le corps entier Voilà T'es content de le film Vraiment dans l'air du temps Ah oui Et voilà, le but c'est vraiment d'aider le plus vite possible Et de contaminer le plus vite possible tout le corps entier Avec le sérum qui est injecté par nous Bon alors dit comme ça, ça paraît un peu anxiogène Mais c'est surtout ludique Oui, c'est surtout ludique Oui, c'est surtout ludique Vraiment Le côté fun du jeu, c'est vraiment aller de plus en plus vite Et voilà, contaminer de plus en plus vite avec du score qui est enregistré On va parler un peu de chiffres Combien de temps de développement pour un jeu comme ça ? Temps de développement, je dirais un bon 2-3 mois Un bon 2-3 mois Pour un temps de jeu sur le téléphone, combien de temps de jeu maximum ? Alors nous, on a déjà testé le jeu et on se dirait entre 5 et 6 minutes 5 et 6 minutes Pour 3 mois de développement C'est quand même... Et c'est un format effectivement, ce jeu Louis qui ne sera disponible que sur téléphone Ou aussi sur ordinateur ? C'est uniquement dédié au format téléphone ou pas ? Il sera disponible sur mobile Il sera disponible aussi sur du coup tout ce qui est PC Et il sera aussi disponible sur le web D'accord Et bien sûr, on pourra le retrouver au Pixel Museum Je pense parmi les jeux que les étudiants développent Oui, bien sûr Et tout le monde pourra y jouer à ce jeu ? Tout le monde pourra y jouer A partir de quel âge ? Oh, vraiment, ça peut aller de 6 ans 6 ans, oui Et alors ce jeu, Abdelkissi l'a vu Il l'a suivi un petit peu les évolutions Mais qu'est-ce qu'il en pense ? Je pense qu'il est assez content des jeux Surtout qu'on est plusieurs équipes Donc on a vraiment beaucoup de jeux différents Et c'est ça qui est bien Ça ramène la diversité par rapport au thème du film Et alors le film, L'Opate, L'Enchanteur On a déjà la date de sortie ou pas, Richard ? On sortira cet été, cet automne ? On ne peut rien dire Ça sortira dans l'été Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est déjà en pourparler Pour une... soit une série ou une pseudo-suite Donc ça prend de l'ampleur C'est bien, ça prend de l'ampleur Mais pour le Dussac Academy, il faut savoir qu'il travaille dessus Mais le jeu, ça fait partie de ton travail réel d'étudiant Parce qu'il sera pris en note, je pense Oui, il sera pris en note Donc tout ce qu'on fait par rapport au jeu Et tout le temps qu'on prend pour le développement du jeu Sera compris dans les notes de l'école Très bien, on souhaite une très bonne note Et un beau diplôme à la fin, Louis Merci, merci beaucoup Merci à tous les deux, Louis et Richard Au revoir Sous-titrage ST' 501